Stéphane Paréz va donner le coup d'envoi L'un des cadres de l'équipe de Jérôme Daré, l'équipe de France Voilà le coup d'envoi qui est donné La réception argentine et la récupération française Avec notamment Aaron Grandidier Pénalité sifflée par M. Breckspire, le gallois On rappelle quand même, l'Argentine, l'équipe numéro 1 mondiale Qui joue sans sa star, Moneta Blessé actuellement Marcos Moneta qui n'est pas très loin de nous Dans la tribune du Civitas Metropolitano On rappelle donc, premier de la saison régulière Trois victoires et une deuxième place Pour les Argentins, les Français Cinquième de la saison régulière Et troisième au moins lors des quatre dernières journées Le lancer en touche pour les Argentins On a joué, on a voulu combiner Opry avec Gonzales Mais la défense française se met à la faute Désième pénalité pour l'Argentine Attention à la discipline Important à ce niveau-là Gérer les zones de contact On choisit la mêlée côté argentin Quelle ambiance Si vous nous rejoignez sur RugbyPass.tv Tous les matchs que nous suivons Sous le beau soleil de Madrid Point Set Et c'est parti Pelandini S'est écarté maintenant Avec Maré Le retour intérieur Ou à queue Isgro qui arrive Et qui va retrouver C'est joué Alvarez C'est bien joué Il s'est défait du plaquage Il ne l'a pas pu marquer C'est Pares qui vient aplatir ce ballon Dans son ambus Gonzales-Rizoni Quel sauvetage de Pares On voit l'action là d'Alvarez Il vient Casser le plaquage Mais derrière C'est pas ce qui est Pardon Allez ça Quel geste défensif Incroyable Incroyable Allez cette mêlée importante Set Stéphane Pares Elle est enfermée bien sûr Elle a raison Ah mais il faut être au soutien Pour sécuriser la sortie C'est ce qu'ils font Les français C'est bien joué Aaron Grandidier Pares Paulin Riva Et pas ce qu'il a Oh l'interception Pour Maré Wade pardon Dommage dommage Inciter Il y avait une possibilité Il a vu Il a vu l'extérieur Je pense Parce qu'il a voulu L'envoyer directement Sur les liés C'est un revoir au niveau Oui il a posé le arrière Il s'en veut tout de suite Il a compris son erreur Mais bon Voilà ça fait partie aussi Des faits de jeu Si on est en début de match 5-0 La transformation réussie Face au poteau Le voici Marcos Moneta Je vous le disais Il est consultant Pour nos amis argentins Lui qui a quelques essais Au compteur Un petit peu Surtout à beaucoup de vitesse Dans les jambes 7-0 Ce renvoi Le soleil Qui n'a pas gêné Les français Qui ont rabattu ce ballon Apparaissent maintenant Qu'il y a La balle Il s'est fait retirer Ce ballon Par Santiago Alvarez Le capitaine argentin Touche française Salvares Qui l'envoie 7-0 On sent que la moindre erreur Peut être exploité Dans cette équipe d'argentine Qui est très expérimentée Et regardez le classement en live Pour la première place De cette poule A Avec Paulin Riva Bien sûr Oui Le pivot C'est bien joué Maintenant pour Jefferson Lui-Joseph Face à deux argentins Oui C'est fait intercepter Par Tobias Wade Encore Alvarez Mieux du terrain Un gros plancage C'est pas ce qu'il y a Toujours précieux Au centre du terrain Comme ça Avec attention Sur les extérieurs Là Le beau rideau défensif français Qui est bien compact Bien connecté Le Chouce Qui vient au contact Avec un rebâche Là qu'il a mis au sol Par contre Rock Côté français Et ils sont pénalisés Les français Dommage Il y avait un bon contest Au début On perd les appuis Sur le contre Rock On rappelle que les équipes S'étaient affrontées au cap Notamment Match de poule Victoire des argentins 21 à 7 Il y a eu très très peu De matchs Entre l'Afrique Entre l'Argentine Et la France Cette saison Sur Cérise Il trouve à nouveau Une touche Intéressante Là Et dangereuse Trois joueurs dans l'alignement Quelle zone Plutôt au fond Alvarez Qui détourne Avec le joueur qui vient Bien sûr En lift Directement à la passe Oui mais elle bat J'a mis ses mains Il a bloqué L'Argentin Qui peut libérer Quand même ce ballon Allez ça revient encore Avec une redoublée Sobarré La longue passe Et on cherchait Pour Islo Toujours solide Qu'il y a pu donner Un take avec Alvarez Alvarez là Plein centre Il est bien pris Bien mis au sol Très très bon placage Attention il y a un surnombre là Oui ça va faire mouche Côté Argentin Avec Germán Schultz Qui a inscrit Le deuxième essai Pour les Poumasses En carton jaune Carton jaune Sur Pasquet Placage en retardement Ah ça fait bâche ça Côté français On le voit Il y a eu Il considère que le package Tendement Et en plus se soulever Et le voir sur l'action Derrière Ouais ça fait double peine Pour les français Ça va être compliqué Parce que là Ils vont quand même Essayer de détaquer Argentine 14-0 Et un dernier ballon A exploiter Ça serait magnifique De pouvoir trouver La parade là De le récupérer Elles sont Un sort de numérique Côté français Sait-on jamais Stéphane Perez A gêné par le soleil Sur la réception C'est la mi-temps Heureusement C'est la mi-temps Heureusement Un retour au calme Nécessaire côté français Il faut vite reprendre Ses esprits Repartir sur des bases solides Le coup d'envoi De cette deuxième période Donnée par Santiago Marais Et l'Argentine Qui mène 14-0 Très haut dans le ciel De Madrid Ouais Jordan Cefo Qui a bien capté Ce ballon C'est précieux Ses renvois Toujours très stratégiques Pour l'arriva Allez vitesse 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 Ré badge Pour l'arriva Pour Stéphane Perez Ça monte très fort Côté Argentin Jordan Cefo Qui est bousculé Mais qui attend le soutien Il est obligé De passer par le sol Attention Attention à ça Ouais Il est pris ce ballon Et ça fait une opportunité Nouvelle pour les Argentins Oh Le beau plaquage français Mais malheureusement Le ballon circule encore Côté Argentin En bout de ligne Et même maintenant Avec Israult Attention à ce jour-là Ouais ouais Et il a été bien plaqué Par Ré badge C'est dur Oh la tension La vérité Et attention Parce que ça va aller En plus au bout Non Schultz qui est plaqué Par Ré badge Ballon toujours Pour les Argentins Ça joue encore Ouf Luchiano Gonzales Oh quelle séquence Quelle séquence de jeu Côté Argentin Le stade est debout Ouais ça part de là Ça part du contre-rock On part à gauche Et c'était ouvert à droite Là-bas Et après Regardez ça Tout le jeu De Isgro Un, deux, trois, quatre Défenseurs On voit une équipe On a une équipe Qui est en hyper-confiance Côté Argentin Et on pensait Qu'Argentin était assez faible Sans sa star Et c'est nullement le cas Ils sont agressifs Dans tous les autres contestes On les voit à chaque autre rock Ça tape très très fort Et c'est transformé en plus Pour Cet essai 21-0 Il y aura une réaction Côté français Ça va revenir La France aura les munitions Pour revenir Allez, Marais pour le renvoi Détourné par les Arlantins Récupéré par les Poumas Sinlon Isgro Ça aussi c'est du beau travail On a cherché la zone ensoleillée Et maintenant on déploie au large Avec Marais qui repart Le rebascule Et Isgro encore au milieu du terrain Qui est en train de faire un travail De sape énorme Oui Mais bien plaqué par Raybadge Les Argentins qui ont la maîtrise du ballon Il y a un baissé là Côté français avec Raybadge Oui Avec Gonzales No advantage You're off Yes, you're off feet There's no advantage On a high tackle Dur pour les français Heureusement qu'Issyle Parce qu'il y avait un jour Baissé au sol français Et heureusement qu'Issyle fait la pénalité Parce qu'il n'a plus que 6 sur le terrain Et là on fait rentrer Jean-Pascal Barak Et Mazzolini À la place de Pares Et de Raybadge Je ne sais pas si Gérôme va faire rentrer Antoine Dupont Au vu de la situation du match La tournure du match Gérer les hommes Gérer aussi la longueur du tournoi Là on voit On voit Nassine Epé qui se prépare Mazzolini donc rentré Avec son numéro 15 Pélondini a introduit la belle poussée française Qui vient contrarier l'exploitation argentine Mais nouvelle faute française Beaucoup de pénalité à côté français On est sur la 5-4 pénalité Côté français 5 pénalités à 0 C'est trop Le voici Antoine Dupont Il s'échauffe Champion d'Europe avec le stade toulousain 3 minutes 56 Est-ce que ce sera suffisant pour Pour l'équipe de France Pas sûr Nelson Epé qui fait son entrée C'est faux qui sort Ils ont payé beaucoup de ballons Côté les français pour se mettre en avant Encouragé par Antoine Dupont Attention à la mêlée argentine Ça se préparait un petit mouvement Offensif Belle pression Et ballon récupéré magnifiquement Par les français Paul Arriva C'était Barak Qui retrouve Paul Arriva Justement Oh le contre avec Argentine Il y a faute Mais très belle poussée Côté français On a complètement Bousculé d'argentin Sur la mêlée Barak Le voici La longue passe maintenant Pour Nelson Epé Tout seul Et qui va marquer Cet essai Qui récompense Les efforts français Et qui redonne l'espoir Bien sûr 3 minutes à jouer 21 A 5 Et ça a révélé le stade Et Antoine Dupont Va faire son entrée Allez Les appuis électriques De Nelson Epé On vous l'a dit On avait annoncé Une réaction Côté français Allez L'échec De la transformation 21 à 5 Le voici Antoine Dupont Pour son 3ème Tournoi De Seven Il y a eu Vancouver Il y a eu Los Angeles Une victoire Oh là là Le ballon rempli Par les argentins Masolini Il y a Dupont C'est dur C'est dur Avec Isgro Qui va Marquer Quel essai Quel essai Côté argentin Prise de balle Aérienne Et vous le voyez Rodrigo Isgro On parlait de Moneta Mais lui aussi Star Monumental En Argentine Et il montre Toute sa classe Puissance Vitesse Regardez Ce catching en l'air Et après Un sprint Et en face Il y a du monde Dont Antoine Dupont Derrière lui Quel essai quoi 26 à 5 Ils ont répondu A l'essai français Et ce n'est pas transformé Regardez Le classement En temps réel L'Italie L'Argentine Est en train de Conforter sa première place Et la France Devra Sécuriser sa deuxième place Lors du troisième match Si on en restait là Je pense que Il y a moyen La sécuriser Et de retrouver Après peut-être L'Argentine en finale Elle est encore En l'air Elle est récupérée encore Quelle maîtrise C'est bien joué Alvarez Avec Ce retour Sur Augustine Fraga Alvarez Le voici Montée de Dupont Ça joue Ça joue Attention Parce qu'il y a Un peu d'espace Mais heureusement Dupont vient fermer Là Et mettre au sol L'attaquant argentin Et Dupont Qui Dupont il plaque Il contre Roque tout seul Et il récupère ce ballon Ça profite Ça joue Et ça peut peut-être Offrir une opportunité C'est bien joué C'est bien joué Avec Riva Il faut trouver un képé Bien sûr Il n'a pas pu s'emparer du ballon Quel dommage Quel dommage Il y a eu moyen Il doit aller chercher Un essai Et le public apprécie Les applaudissements Parce qu'il y a des supporters Des deux camps Aujourd'hui à Madrid 26-5 Les 17 dernières secondes Mais on a vu quand même Beaux gestes défensifs Le palette de gestes défensifs D'Antoine Dupont Sur ce retour On voit là En ce moment L'intensité Du match Est monté vraiment De deux crans Comparé aux autres matchs On sent un petit peu Le parfum De la phase finale Le grand final de Madrid Commence réellement L'enjeu est là Il n'est pas capable Allez ce ballon Argentin Ils vont aller chercher Au fond pareil Wade Wade qui a trouvé Elisald Dupont était là Eliane en avant La sirène a retenti Et il y aura encore Une dernière possession Pour les français Un contrat vas-y Face à épée Il est passé Il y a eu un avant Dernier ballon à jouer Ballon France Il faut le jouer celui-là Il faut le jouer absolument Score un essai Et ils vont le jouer sur cette mêlée Mazzolini Dupont Pour Barak Qui revient chercher Forner Et pénalité Dupont qui joue rapidement Un petit crochet extérieur C'est bien joué Le target à Dupont Il y a deux plaquages Un retournement Nelsson épée Les jambes de feu de Nelsson épée Il vient passer Il vient passer Oh qu'il est beau Ce dernier essai Pour sortir la tête haute De ce match Le deuxième Du Tunisain Et cela fait 26 à 10 Avant sans doute Une transformation Qui fera 26 à 12 Elle a laissé Toute la puissance Pour finir Laisse en épée Mais les argentins Ils ne font pas de cadeau On a vu Deux plaquages Sur Dupont Et sur Mazzolini Comme il fallait Agressif Et on finit là-dessus 26 à 10 Qui va assurer Bien sûr L'Argentine De passer En demi-finale 26 à 12 Transformation réussie Et donc Une défaite française Et surtout Un beau succès Argentin Premier de cette poule Cela veut dire Que la France Doit battre L'Angleterre Pour espérer affronter En demi-finale Les Fidji L'Annélle Les Fidji A la Réal ophone A la Réal Rés Michel B잡arde Et sont Allé Paré Les Fidji les saides Sous-titrage FR ?